Allez salut tout le monde c'est Wormy j'espère que vous allez bien moi ça va super bien Donc aujourd'hui les gens on se retrouve pour l'épisode 2 de la présentation de cette démo de FIFA 15 C'est la fois ci nous allons nous attaquer à la gestion d'équipe Donc des nouveautés qu'il y a sur cette gestion d'équipe Et en même temps vous voyez aussi un petit peu l'interface de comment ça se fait Avant de commencer un match Donc tout d'abord on va voir la gestion d'équipe Donc la gestion d'équipe pardon l'interface a totalement changé C'est pas pareil c'est plus pareil même Avant en haut nous avons le dispositif qui a été mis à disposition qui est en visuel Et là maintenant nous avons carrément un grand carré à gauche Qui fait que nous pouvons voir le dispositif Plus un petit octogoon qui est au dessus à la PES Qui nous indique la vitesse, le tir, le physique, la défense, le dribble et la passe Du joueur carrément Et j'allais dire l'équipe mais non mais pas du tout En fait c'est du joueur en lui même Et puis voilà donc après je sais pas si c'est un signe de concurrence De pique un petit peu de EA envers Konami Et après je ne sais pas après à vous de débattre en tout cas sur ce sujet là Mais moi je vais en rester là Voilà donc alors cette gestion d'équipe est restituée sous forme d'onglet Et non plus par des cases à sélectionner et à rentrer dedans Donc du coup là c'est sous forme d'onglet Il y a l'onglet équipe, dispositif, rôle, instruction et tactique On va y revenir juste après Mais tout d'abord nous allons voir l'équipe Donc l'équipe vous vous en doutez bien c'est pas très compliqué C'est juste les remplaçants, les réservistes Et puis enfin bien sûr l'équipe titulaire bien entendu Pas très, bah voilà c'est pas une surprise bien entendu Mais sauf que c'est bien sûr l'interface et la présentation de cet onglet qui est vraiment bien fait Et franchement très très classe que j'aime beaucoup Et franchement ça je préfère plus ce mode, ce style de présentation d'équipe Que quasiment sur FIFA 14 la gestion d'équipe Voilà donc on va changer d'onglet Donc changer d'onglet on va aller dans dispositif Dans dispositif vous vous en doutez aussi Que dispositif ça n'a pas changé C'est toujours la même chose Mais c'est plus accessible et plus rapidement accessible Aux dispositifs préférés à nous Notre dispositif préféré C'est très rapide Voilà vous avez le 4-5-1 etc Voilà tous les dispositifs disponibles en tout cas pour vous Malheureusement il n'y a pas 4-5-1-1 Ou des trucs le 3ème 4-5-1 etc C'est en fonction de vos choix Vous sélectionnez un 4-5-1, vous le visionnez Après vous le sélectionnez C'est à vous de voir Et voilà il n'y a pas de caractère spécifique Ou de entre parenthèses avec un numéro indiqué Pour savoir lequel 4-5-1 ou n'importe quel dispositif Et pour un petit peu délimiter Ou même un petit peu comment dire Je ne sais pas comment on pourrait dire Mais on va dire délimiter comme ça Pour un petit peu se retrouver dans ces dispositifs Parce qu'on est obligé d'un petit peu Piffer un petit peu entre guillemets Pour trouver le bon Le bon et surtout celui qu'on veut Qu'on est habitué avec Et bon ça c'est un peu dommage Mais après C'est pas trop gênant Mais c'est un peu dommage Voilà Après nous allons aller dans l'onglet rôle Donc l'onglet rôle vous vous en doutez aussi Donc c'est tout ce qui est capitaine coufranc cour gauche Vous vous en doutez aussi Voilà c'est tout écrit Je ne vais pas vous le lire Ça ne sert à rien du tout Et puis voilà Après nous avons l'onglet instruction Donc instruction C'est l'instruction Vous voyez l'instruction qu'on a au niveau de l'équipe Donc c'est à dire Contre attaque, pressing, etc Donc ce genre d'instruction peut se faire pour des joueurs individuellement Il y a des instructions buteurs Donc notamment pour Costa Donc vous allez voir Donc il y a pressing défensif Donc avec soutien défensif de base Presser derrière Et couper les lignes de passe Je vous laisse lire bien sûr la description de cela Après nous avons Courses de soutien Donc largeur équilibrée Déborder Et puis rester axial Courses offensives Pardon Attaques équilibrées Dans le dos de la défense Et pivot Voilà Je ne vais pas non plus rester sur cela Je ne vais pas non plus dire sur tous les joueurs Parce que ça peut prendre une plombe Et je vous laisse tout découvrir par vous même Mais je vais plus me renseigner pour ce genre de choses Parce que je suis totalement très novice Sur ce genre d'instructions Sur ce genre de choses Et du coup ça serait bon à savoir pour de prochaines vidéos Et pour vous expliquer un peu Pour à quoi ça sert en tout cas Voilà Après nous allons passer à l'autre onglet Et le dernier onglet qu'il y a dans la gestion d'équipe Donc c'est l'onglet Tactique Donc l'onglet tactique Voilà L'onglet tactique Ce n'est pas comme les instructions Je ne sais pas si c'est On peut dire que c'est une tactique Genre pressing Etc Comme on a l'habitude de faire avec les flèches De haut et bas Après je ne sais pas du tout Il faudra me dire dans les commentaires Mais si ça se trouve je me suis trompé Ce n'est pas instruction Mais peut-être tactique Après par défaut Nous avons par défaut Donc le style de jeu de Chelsea En jeu offensif et défensif Qu'ils ont été par défaut Par défaut Je ne sais pas ce que j'ai eu là Ne me dis pas aussi Après nous avons Contre-attaque Grosse pression Possession Long ballon Et tactique perso Tactique perso C'est comme Comme si on créait Notre coupille arrêtée Mais sauf que là On crée notre tactique perso A nous même Voilà Donc après je ne vois pas l'intérêt Mais bon quand même Voilà C'est mieux de le savoir Mais Je vous laisse Encore une fois Regarder la description De chaque tactique Lire surtout La description de chaque tactique Je ne vais pas non plus Vous lire Je pense que vous êtes Assez grand Pour lire ce genre De description Vous êtes tous Allé à l'école Et puis voilà Donc voilà Ce qui est De la gestion d'équipe Je ne sais pas encore Ce que je vais faire Après Pour vous montrer Un petit peu Les nouveautés De ce FIFA 15 On va peut-être Un petit peu Parler de l'interface Un petit peu Parler de l'interface Un petit peu Partout Un petit peu De fond d'écran Etc Je vais voir Je ne vous en dis pas plus On se retrouvera Pour l'épisode 3 Je ne sais pas De quoi Peut-être pour les matchs Peut-être pour l'interface Je verrai Comme je l'ai dit Voilà Donc sur ce les gars Je vous laisse Sur cette interface Qu'on voit à l'oeil Suivez-moi encore une fois Mettez un petit j'aime J'espère qu'en tout cas Vous serez nombreux A suivre ce déroulement De cette présentation De cette démo De FIFA 15 On se retrouve Très vite Pour de nouvelles vidéos Likez Abonnez-vous A ma chaîne C'était Warmi Salut tout le monde C'était Warmi